Un petit truc que j'avais mis en place il n'y a pas longtemps et qui marche bien, c'est les ******, très sous-cotés, mais ça marche vachement bien. Honnêtement, si vous reconnaissez quand je dis ça, remettez-vous vite en question, parce que je peux vous jurer que si votre site n'est pas en train de se faire tartiner en ce moment, vous allez bientôt vous faire tartiner la gueule et ça va vous faire tout drôle. Même lui, il ne l'applique pas, en fait. Il vend le concept de la semaine de 4 heures. La réalité, c'est qu'il doit bosser 60 heures semaine, qu'il fait des séminaires et tout. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wizards Podcast. Aujourd'hui, comme d'habitude, je me retrouve avec Anto et Franck. Salut les gars. Salut. Et ça fait un petit moment, pour être tout à fait franc, qu'on n'a pas enregistré de podcast. Ça fait trois semaines, parce que la dernière vague, Franck, est parti en vacances. Donc, on a dû en enregistrer pas mal. Donc, on est content de pouvoir se remettre au boulot avec les podcasts. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de travailler moins pour gagner plus. C'est le thème de l'épisode, des punchlines toujours plus agressives. Je te laisse introduire un petit peu le sujet, Franck, et nous dire ce qu'il en est. En gros, avec ce thème, je voulais qu'on parle de, pas forcément du scaling à grande échelle, mais en fait déjà de retravailler ce qu'on a déjà, optimiser, optimiser pour la conversion, optimiser pour peut-être l'acquisition de trafic et tout ça. En fait, bien souvent, il y a pas mal d'argent à se faire en plus, juste en réoptimisant ce qu'on a déjà. Et c'est de l'argent qui, honnêtement, qui est de l'argent perdu. Donc, c'est un peu dommage. Et seulement, quand t'as tout qui est carré, continue à scale bien comme on aime. Du coup, il y a plein de petits trucs qui peuvent être mis en place. Antho, tu nous disais que toi, en ce moment, tu fais pas mal de tests de CRO, donc d'optimisation de conversion en général. Je sais que moi, là, j'ai refait une petite phase d'optimisation de certaines de mes pages et tout, et que je vois rapidement les résultats, en fait. Donc, ça fait plaisir. C'est pas forcément grand-chose, mais bon, quand tu gagnes 0,5% de conversion, voire 1% de conversion, sur le volume, ça fait vite pas mal d'argent en plus. Voilà. Et puis après, il y a plein d'autres petits trucs dont on pourra parler. Donc, voilà. Peut-être, Antho, tu veux commencer un peu avec les trucs que t'as faits ? On peut commencer purement SEO déjà dès le début, non ? Ouais, on peut commencer purement SEO. C'est quand même beaucoup plus Mediabye. Purement SEO, un petit truc que j'avais mis en place il n'y a pas longtemps et qui marche bien, c'est les sticky bars footer ou header sur les sites. très sous-cotés, mais ça marche vachement bien. Ouais, t'as vu une vraie grosse différence ? Ouais, enfin, pas énorme, mais je pense que tu prends facilement 5-10% de CA, quoi, tu vois, sur un site. Et c'est le genre de truc, c'est assez simple à mettre en place. Après, en dating, je sais, mais je crois que j'en avais déjà parlé une fois, le disclaimer, tu vois, je crois que c'est Prelinker qui le fait. Et juste le fait de le mettre, c'est pareil, c'est 10-15% de CA en plus, tu vois, donc c'est encore une petite optimisation. Pourtant, sans aller chercher du trafic, tu vois, tu peux aller prendre du chiffre d'affaires graphiques. C'est quoi le disclaimer ? Tu sais, es-tu majeur ? Ouais. Sur les sites d'adultes, enfin, sur Prelinker, et quand tu cliques je suis majeur, en fait, il t'offre une pop derrière avec le site de Jackie Michel, quoi. Et juste ça, bah, t'as 10-15% de CA en plus si tu le mets ou tu le mets pas, quoi, tu vois. Ok. Donc, Prelinker le fait, voilà, par exemple. Moi, j'ai une niche, ça, moi, je l'ai fait, ce que tu viens de dire, sur une autre niche, et avec un truc dev sur mesure, et en effet, ça fait une petite augmentation qui est intéressante. Ouais, ces petits hacks, sans aller chercher du trafic, tu peux prendre du pourcentage. Enfin, je pense, c'est comme tout, si tu fais 100K, je pense pas que c'est incroyable, mais sur des petits volumes, c'est cool, quand même. Je pense que c'est du chiffre à mon gratos. Ok, et après, tu disais, je t'ai coupé sur un autre truc, tu disais. Vérifier, c'est lien d'affi, parce que si tu tournes en affiliation, bah, forcément, t'as les régies qui changent, les offres qui changent, qui se coupent, tu reçois pas spécialement les mails, tu checkes pas, tu te retrouves avec des liens qui sont pas monétisés, enfin, plein de choses comme ça. Qu'est-ce que je dirais aussi ? T'as fini par mettre tes liens d'affiliation ? Non. Tu veux que je mette les miens, Antoine ? Vos, tu veux. 4000 visiteurs jour, sans lien d'affiliation, franchement, là, c'est vraiment de l'argent de perdu. Il me dit, il me dit, si tu veux, il est en train de nous expliquer comment il optimise ce chaine, sa tingue. Non, mais c'est parce que c'est des trucs étrangers, c'est chiant. Et puis, si t'as un test, ça m'intéresse pas plus que ça. Et voilà. Et vérifier ses liens d'affiches. Et surtout, aller chercher, je le dis souvent, mais chercher les affiches en direct, parce que c'est pareil, c'est du hack assez simple. Et tu peux vachement gagner, là, par contre. Par exemple, sur l'offre que je suis en train de lancer actuellement au Mediabye, sur les networks, elle est à 25. Si tu négocies bien, tu l'as à 26, 28. Et en direct, elle est à 35. Pour la même offre. Donc, tu vois, en pourcentage, c'est assez ouf. Mais là, si... Tu enlèves en plus le shave, les... Excuse-moi, Anthozy. Non, non, j'allais dire. En plus de ça, t'enlèves le shave, t'enlèves les problèmes de tracking de la plateforme, t'enlèves des problématiques que t'as pas quand t'es en direct, quoi. Par contre, on est d'accord que le passage en direct, c'est pas quelque chose de facile. Non, c'est pas quelque chose de facile. Là, dans mon cas, tu vois, par exemple, il faut avoir un sacré volume, il faut faire minimum 100 litres par jour. Donc, c'est quand même déjà, il faut des gros volumes, quoi. Donc, c'est ça l'avantage aussi des networks. Alors, si je twist un peu la question, imaginons dans ton cas, par exemple, donc toi, de base, t'es sur un network et l'objectif, c'est de passer en direct. Est-ce qu'un mec, on va prendre mon cas, moi, j'arrive sur le network, je me mets à utiliser, enfin, à push l'offre que tu push actuellement. Est-ce que j'ai la... Je peux, depuis le network, sans aucune connaissance, sans aucun contact, trouver le mec en direct ou la boîte en direct ? Voilà. Donc, en fait, ça reste quelque chose de très élitiste aussi, dans beaucoup de cas. Par contre, on a aussi le cas de Franck qui nous expliquait que sur certains de ses sites d'affi en SEO, donc ça, c'était dans des podcasts précédents. Toi, Franck, tu créais toi-même les offres d'affi en direct, c'est-à-dire que t'allais démarcher, par exemple, les e-commerce ou je ne sais quel autre... Oui, ils me démarchaient, eux. En fait, c'était souvent dans ce sens-là, c'était eux, vu que je ranquais sur des trucs intéressants pour eux, ils me démarchaient. En général, ils venaient chercher de la pub, en fait. Ils disaient comment on fait pour mettre notre bannière et tout. Je disais, mais moi, je ne fonctionne pas avec ça. Soit vous faites de l'affiliation, soit vous ne bossez pas avec moi. En fait, il y en a qui me disaient, ouais, mais l'affiliation, comment ça marche ? Nous, on ne sait pas le mettre en place. Est-ce que tu le fais et tout ça ? Je disais, bah, non. Et je leur expliquais vite fait comment ça fonctionnait. Évidemment, la plupart des e-commerçants ont quand même un développeur derrière ou quelqu'un qui touche un petit peu au back-end des e-commerce. Et du coup, je leur expliquais ce qu'il fallait inscrire. Moi, il y a plein de comptes d'affiliation pour des e-commerce où j'ai le numéro 1, quoi. Enfin, je suis le premier à avoir fait le compte dessus. Et ensuite, en fait, ils se rendent compte du levier que c'est. Ils se rendent compte de la puissance de l'affiliation quand même que ça peut rapporter. Parce que c'est des boîtes qui, en plus, sont habituées d'habitude à faire de l'achat de trafic en général, que ce soit sur Google ou qu'importe les endroits. Et là, ils se rendent compte qu'ils touchent de l'argent. Enfin, ils te payent ton affiliation uniquement si eux ont déjà gagné de l'argent. Donc, ça reste quand même un truc très intéressant. Et après, du coup, ils s'ouvraient à l'affiliation avec les autres. Ok. Donc, c'est intéressant de voir les deux cas de figure. Et moi, par exemple, pour mon cas de figure en ce moment, j'ai un site qui marche de mieux en mieux. Le problème, c'est que pour le coup, je n'arrive absolument pas à passer en direct. Et la réalité, c'est que c'est souvent un focus. Tu n'arrives pas parce que tu ne trouves pas l'advertiser ou parce qu'il ne vole pas ? Parce que je ne trouve pas le bon contact, quoi. Tu vois, c'est compliqué de trouver le contact, quand bien même. Je pense qu'à ce stade-là, ça nécessiterait, tu vois, même que moi, je me déplace chez l'annonceur, etc. Enfin, tu vois, que j'aille vendre mon truc. Enfin, ça devient vraiment casse-couille, quoi. Mais j'imagine que ça ne reste pas impossible non plus. Donc, voilà, c'est en effet des problématiques assez récurrentes. Et des fois, c'est possible, des fois, c'est plus compliqué. Mais c'est sûr que le passage en direct, c'est déjà à lui seul une certaine optimisation. Parfois, ce n'est pas spécialement bien aussi. C'est toujours la même chose, ça dépend de ce que tu fais. Mais l'avantage aussi des networks, c'est qu'ils peuvent t'autoriser à faire des choses qu'en direct, tu n'as pas le droit. Alors, c'est un peu aussi, selon les niches, parfois, il vaut mieux être sur le network. Tu as fait le petit tour de ce dont tu voulais parler, Anto, par rapport à tes petits optis. Pour moi, le meilleur truc, je le dis toujours, c'est vraiment là où j'ai vraiment gagné, c'est à chaque fois que c'est quand je passe en direct. Vraiment, le truc pour optimiser l'existence, c'est vraiment ça. Surtout quand tu travailles en AFI, quoi. Moi, j'ai une petite question pour vous. Pour Anto, tu en as parlé, mais on le sait aussi, à Malte, quand on était à Malte, on avait à un moment des très gros volumes de liens d'affiches existants sur nos sites. Et c'était une misère déjà pas possible à traquer. Donc là, j'imagine qu'aujourd'hui, moi, j'ai fait un petit zéno qui me permet d'aller récupérer sur chaque plateforme mes trucs et de me push ça dans mon Discord. Donc, moi, je suis content. Mais par contre, c'est vrai que l'autre problématique, c'est les networks qui, du jour au lendemain, sans prévenir, changent le lien d'affiches. Genre, il y a la même offre, mais juste, en fait, ils vont te niquer. Parce que quand tu fais l'avis sur un produit, par exemple, tu te retrouves avec ton lien d'affiches à sauter. Et en fait, l'utilisateur, il va juste faire un retour en arrière et aller directement sur l'offre. Donc, c'est compliqué. Comment est-ce que toi, aujourd'hui, tu arrives à monitorer si tu le fais ? En tout cas, tu as fait un zéno pour ça aussi ? Avant, je faisais un truc. Non, en vrai, maintenant, j'utilise pas mal Bimob. Mais maintenant, j'utilise MaxConv. Bastien me l'avait conseillé. Donc, je suis en train de toucher un peu à ça. Mais l'avantage avec Bimob, c'est que vu que j'ai tous mes networks, que je vois direct si j'ai des journées à zéro sur des liens ou des ordres. Donc, ça me permet de check un stand si j'ai des couilles. Après, la problématique, c'est que c'est viable que sur les networks parce qu'il n'y a pas tout le monde qui fait des post-back pour traquer avec les régies. C'est ce que j'allais dire. Parce qu'en fait, quand tu es en direct, tu n'as pas de post-back. Moi, dans mon cas, ça n'existe pas, les post-back. Et pour info, d'ailleurs, pour tous ceux qui se demandent là, Ah ouais, mais c'est quoi Bimob et tout ? Antho, tu as fait un trade sur Twitter il y a de ça quelques mois. Ouais, mais maintenant, il vaut mieux utiliser Maxcon parce que Bimob, ils ont changé leur offre gratuite et elle est complètement nulle. Donc, si vous voulez utiliser un tracker gratuit, Maxcon, c'est gratuit jusqu'à 150 000 clics par mois. Donc, pour les SEO, c'est largement suffisant. Ouais, ok. Ok, top. Et moi, juste par rapport à ça, en gros, mes plus grosses affiliations, je les check quasi quotidiennement. Par contre, j'avoue que tout le cumulé de petites affiliations que j'ai, en fait, c'est au moment où je fais ma facture, donc mensuellement où j'ai édité ma facture, que je découvre s'il y a un moment, il y a eu une couille. Donc, parfois, je perds trois semaines de lead. Moi, je perds un an parfois. Ouais, voilà. Tu vois, c'est un peu le problème. Concrètement, vu que c'est beaucoup d'affiliations en direct et que je n'utilise pas ZenoPoster ou d'automatisation en général de ce style, je n'ai aucun truc qui va me rechercher les infos. Donc, ce n'est pas forcément bien, mais voilà. Toi, tu le fais, Arthur ? Tu traques beaucoup ? Non, non, non. Moi, je me fais toujours niquer. Et je voulais parler d'un autre problème. Je dis toujours parce que je pense qu'on s'est bien fait niquer, notamment à Malte, avec ce genre de problématique, de liens d'affichés qui sautent. Et là, j'ai un autre problème en ce moment. C'est que là, j'essaie pour, donc toujours dans cette thématique, de travailler moins pour gagner plus. J'essaie de monétiser mieux les sites de tests que j'ai lancés en début d'année dernière, qui avaient vocation à faire de la vente de liens très globalement, parce qu'il y a eu beaucoup de tests. Il y en a qui sont plutôt bien partis. Et j'essaie aujourd'hui de monétiser de manière un peu plus large ces sites-là, donc en intégrant du guide d'achat assez traditionnel, ou en intégrant un petit peu d'affichés quand c'est possible. Et voilà, j'ai tout un truc avec ça. Et le problème, c'est que j'arrive à me positionner sur certaines affiches qui pourraient être intéressantes. Mais en fait, une fois positionnés, les gens derrière les affiches en question font les morts. Et en fait, je n'arrive pas parfois à choper l'affiché sur un truc sur lequel je suis positionné, parce qu'en fait, la réalité... C'est un truc français ? Ouais, pas mal. Ah bah, t'as répondu à ta question. Mais enfin, c'est vrai, ça c'est casco. Et donc, la réalité dans tout ça, on en a déjà parlé dans un podcast, c'est qu'en fait, il vaut mieux accéder à la fille avant même de lancer ses pages. Alors moi, j'ai un avis un peu différent là-dessus. Concrètement, tu peux aussi faire le choix de les laisser venir à toi. T'as fait un avis sur un produit ou qu'importe ce que c'est, un logiciel, je ne sais pas ce que ça peut être. Tu rankes. S'ils font le mort, que t'essayes de les contacter dix fois sur dix adresses différentes et qu'il n'y a pas de truc, tu mets un petit bloc en haut comme quoi tu ne recommandes pas ce produit, que t'as un concurrent... Enfin, pas un concurrent, mais par exemple, tu te dis « Moi, j'ai testé deux trucs et en fait, je trouve qu'ils sont bien moins bien. » Et souvent, ça peut te débloquer un petit peu. Ah, c'est clair. Tu peux avoir quelqu'un qui vient te voir. Moi, je l'avais fait, une affiliation qui avait décidé de me dégager du jour au lendemain, alors que j'avais trois sites et que je rankais un, deux, trois. Bah, ils n'ont pas tenu bien longtemps. J'avais mis des énormes disclaimers en haut en disant que c'était des scammers et tout. L'affiliation, au bout de deux jours, elle était réouverte. Bizarre. Ah bah ouais, ils sont trop cons. Non, franchement, il y a des moments, tu peux aller gratter un petit peu le truc comme ça. Je ne suis pas sûr que ça soit le mieux commercialement parlant. Je ne suis pas sûr que tu as des bonnes relations avec, mais bon. Après, à partir du moment où ils te ferment tout et ils essaient de t'enculer, tu n'es plus là pour avoir des bonnes relations à un moment. Ah, bien sûr, bien sûr. Alors, pareil, on a parlé, je crois que c'est Anto qui a donné deux, trois petits tips un petit peu. Bah oui, la sticky bar qui permet vraiment d'améliorer les conversions. Moi, je voulais vous poser la question. Quels sont pour vous, si on devait résumer sur les doigts de la main, les points vraiment importants à mettre en place justement pour améliorer concrètement une page existante et en tout cas s'assurer qu'elle est optimisée en termes de monétisation, en tout cas. Ne pas avoir peur de mettre beaucoup de call to action, en vrai. Avec des grosses flèches et tout, en vrai, ça marche. Non, c'est débile, mais ça marche. C'est vrai. Ah non, mais c'est vrai. C'est ultra triste, mais ça marche. Plus le bouton, il sera clignotant avec des petites étoiles quand tu le survoles et plus il y a de chances que ça clique. C'est hyper triste, mais c'est vrai. Ouais, déjà, c'est top numéro un. Après, t'as peu en vrai. Vas-y, Franck, t'en as d'autres ? Ouais, moi, j'en ai plusieurs. Vraiment, le top du top du top, je pense que c'est d'avoir une vidéo en haut de la page. Ça marche pour les e-commerce, ça marche pour de l'affiliation, ça marche pour tout. Le SEO. Ça marche pour le SEO. Ça marche pour le SEO. Ça marche pour le SEO, mais vraiment, en parlant pure optique conversion, une petite vidéo courte de 15, 20 secondes ou plus. Enfin, encore une fois, c'est en fonction du produit, mais si c'est un produit physique qui le montre, et puis qui surtout dit à la voix et puis en texte avec des sous-titres, parce qu'il faut bien penser à mettre les sous-titres dans 100% des cas, qui dit qu'il y a une promo actuellement et qu'il faut cliquer sous le bouton qui est sous la vidéo sur le bouton qui est sous la vidéo et ainsi de suite, ça améliore bien. On le sait que les gens ne lisent pas, que les gens ont à peu près 10 secondes d'attention grand max. Voilà, il faut réussir à trigger le cerveau en boucle pour pousser à l'achat. Pour moi, il y a la vidéo qui serait en haut. Il y a d'avoir, dès le haut de la page, un petit bloc. Ça, je le fais beaucoup maintenant, moi. Un petit bloc de quelques lignes en disant « Vous cherchez l'avis sur ce tel truc, voilà un résumé, ce produit exceptionnel parce que bla 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 bla, profitez maintenant de 20% de réduction en cliquant ici. » Vraiment, dès le haut du texte, et en fait, ça clique. Ces boutons-là, ils cliquent. Ceux qui l'ont beaucoup fait, c'est VPN Mentor, qui est un site qui s'est vendu extrêmement cher à l'époque, je ne sais plus combien de millions c'était, mais c'était une somme indécente. Et eux, en fait, leur truc, c'était de jamais... En gros, qu'importe où tu scrollais, il y avait un CTA quelque part. Donc, comme dit Anto, avoir beaucoup de CTA, mais vraiment, celui d'en haut, moi, je pense qu'il est ultra important. Donc, il y a ça, la vidéo, les prix barrés, qui reste toujours quelque chose qui trigueure en fait. Et par exemple, si pour une quelconque raison, vous avez un code promo pour un produit que vous mettez en avant, ou si le site fait des promotions, et bien vous, sur votre site d'affiliation, par exemple, vous mettez directement le prix barré. Ça valait 100 euros et là, il est à 87 euros. Bon, voilà, prix barré, même si officiellement, le truc est à 100 euros. Alors ça, ça demande un petit peu d'aller retravailler ses pages de temps en temps. Mais pareil, ça, je l'ai mis en place et ça marche plutôt bien. Également, sur les e-commerce, ça marche vachement bien. Moi, il y a pas mal de marques que je suis qui sont en perma promo. Et en fait, ça marche trop bien. Par exemple, dans le monde de la muscu, MyProtein, ils font ça. MyProtein, ils sont jamais sans un code promo de moins 30 ou moins 40%. En fait, c'est juste que leur prix, ils les montent à la base et que leur vrai prix de vente, c'est celui qui est en promo. Mais dans la tête des gens, ça, ça trigger, ça donne envie de, d'acheter. et ça, ça marche tout le temps. Je trouve même... D'un côté, tu peux avoir un côté un peu cheap en faisant ça. Peut-être qu'il y a des gens qui ne veulent pas fonctionner comme ça. Mais par exemple, dans le monde du dropshipping, tout le monde sait que ça fonctionne comme ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de dropshippers qui gagnent bien mieux leur vie que des marques de e-commerce implantées normalement. Ouais. Voilà. Et... Ah si, j'avais noté deux autres trucs. Du coup, on sort du total des doigts de la main vu que ça fera six points, je pense. Si ça t'abuse. Ou alors, c'est une grande main. Et j'ai marqué moins de texte mais plus d'images. Et encore une fois, en fait, nous, avec nos cerveaux de SEO, on est tout le temps en train de mettre des blocs de texte dans tous les sens parce qu'en fait, on a plus envie de plaire à Google que de plaire à la personne qui va acheter. Ce qui est complètement débile parce qu'il y a un moment où il faut bien optimiser. Et en fait, mettre plein... Je l'ai fait là sur une page de vente, enfin sur une page d'affiliation que j'ai où j'ai repris un peu les infos clés du produit que je vends. Et en fait, sur Canva, j'ai fait un espèce de petit diagramme avec des chiffres, des trucs. Mais en un coup d'œil, tu as à peu près toutes les informations que tu peux avoir dans le reste du texte où c'est juste du blabla pour plaire à Google. Et cette page, c'est bien positionné et a bien vendu. Alors pour le positionnement, je ne sais pas si ça a eu un vrai impact, mais en tout cas, la page a bien vendu. Donc ça, je trouve que c'est assez bien. Et là, je donne un exemple en faisant des diagrammes. Mais moi, il y a pas mal de sites que j'aime bien, pareil dans le monde des compléments alimentaires et tout ça, dont un site qui s'appelle Nutri & Co. et Nutri & Co ont des pages de vente qui est stylées, avec assez peu de texte, mais beaucoup de petits dessins, de petits trucs et tout ça. Et en fait, tu scrolles avec tes yeux et tu as toutes les infos que tu veux sur le produit que tu veux acheter, pourquoi c'est bien pour la santé, pourquoi le magnésium qu'ils vendent est mieux que les autres magnésiums qui sont vendus en pharmacie. Et tout ça est expliqué très simplement et je pense que ça participe grandement à la vente. Et je pense qu'on devrait arrêter de... Enfin, il faut réussir à sortir un peu de nos façons de travailler et plus réfléchir marketing via les images. Je pense que ça fonctionne bien. Donc là, sur Nutri & Co, c'est beaucoup d'images qui expliquent tout ça ? Ouais, Nutri & Co, énormément d'images, Nutri Pure aussi. Ils font sur Nutri & Co. toujours dans cette logique de SEO. Est-ce qu'ils ont quand même une réflexion SEO avec, enfin je veux dire, le contenu qui est par exemple planqué dans la FAQ ou tu vois le... Ouais, en fait, t'as pas mal de petits onglets. Quand tu les ouvres, t'as tous les contenus. Ouais, ok. Mais en fait, avant ça, t'as déjà tous les infos. Voire même dans les onglets, ce qu'ils font, c'est qu'en général, dans le haut de l'onglet, t'as un espèce de bref résumé de tout ce qui est raconté en dessous. Et en dessous, t'as toute la science, toutes les explications scientifiques un peu poussées pour ceux qui peut-être veulent aller plus loin et lire. Moi, par exemple, ce genre de truc, je les lis, mais je sais que 99% des gens vont pas forcément le lire. Et en fait, dans tous les onglets, t'as tout ce qu'il faut pour plaire à Google, mais avant ça, c'est un e-commerce. Mais toute la partie vente, e-commerce, c'est archi bien poussé. Juste des petits icônes, ça c'est bon pour l'immunité, ça c'est bon pour tes os, ça c'est bon pour tes articulations. Et au lieu de marquer, c'est bon pour l'articulation, tu vas avoir l'image d'un genou marqué articulation. Enfin, c'est pas grand chose, mais sur Canva, c'est hyper simple à faire. Et je pense que ça mériterait d'être fait sur pas mal de pages de vente e-commerce, sur des guides d'achat. Quand tu refais ton site, tu sais les pages qui convertissent, donc t'en as pas tant que ça à modifier au final. Ouais, c'est ça. Une petite dizaine à vraiment faire partie, après le reste, tu laisses comme c'est. Ouais, bien sûr. Et le tout dernier point que j'avais mis, c'était mettre de l'email. Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de gens qui ne catchent pas les emails. Et c'est une vraie méthode pour travailler moins et gagner plus. Parce qu'en fait, petit à petit, tu récupères tes emails et de temps en temps, tu pushes un email avec ton lien d'affiliation. Tu as essayé les SMS ? Je n'ai pas essayé les SMS. Je n'ai pas testé. Je ne sais pas si j'aurais un beau taux de... Je pense que le SMS marche très très bien en e-commerce. Ouais, c'est ce que je trouve. En affiliation, j'ai un peu... C'est assez ouf, les mecs, qui ont des résultats en SMS. Ouais, ouais. Je pense que c'est très très fort. Voilà. Toi, Arthur, tu as des... qui tiennent sur la main. Bah, là, vous avez déjà... Vous avez déjà presque tout dit. Moi, il y a un truc que vous avez dit aussi et que tu as dit de faire remonter très tôt. Mais ce qu'on a toujours essayé de faire et ce qui est toujours très important aujourd'hui, c'est dès que vous avez une page qui a vocation à être monétisée, vraiment faire attention à ce qu'on appelle la ligne de flottaison. C'est-à-dire éviter d'arriver sur une page où il faut scroller pour voir le premier CTA, grosso modo. C'est le point que je pourrais rajouter pour éclaircir un peu. mais en vrai... Oui, puis même dans la même idée, surtout focus le mobile et pas le PC parce qu'au final, maintenant, énormément de mobile. Oui. Au final, ce problème de ligne de flottaison, si tu mets des sticky bars, ça règle un petit peu le souci. Je ne sais pas si vous avez un plugin de sticky bar qui est bien et qui permet d'être... Parce que moi, j'en cherchais un peu dans un moment, qui permet de mettre une sticky par page et pas une sticky globale. Il y a celle de MyTemShop qui le fait, tu peux mettre par page. Je ne sais pas comment il s'appelle. MyTemShop ? MyTemShop. L'éditeur. Ah oui, MyTemShop. Elle n'est pas très belle, mais tu peux la mettre par page. OK. Et moi, perso, du coup, sur Impact.iM, j'ai un template custom et la personne qui s'est occupée de faire le template pour tout ce qui est review de produits, etc., j'ai une sticky bar intégrée dans le template. Donc, j'ai juste dans mon template à modifier le lien d'Affi et tout. Donc, c'est intégré dans le truc. Du coup, je n'utilise pas de... Enfin, je ne l'ai pas encore nécessairement mis sur d'autres trucs. Donc, voilà. J'utilise... Mais je testerai, du coup, MyTemShop. Elle n'est pas très jolie, mais bon. Du moment qu'il y a un texte et un bouton, c'est vrai. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus. Alors, moi, je voulais revenir sur un truc. C'est tout ce qui est justement le scaling, parce que je ne sais pas trop comment vous vous positionnez. Mais alors, moi, je suis le grand spécialiste de ça, de vouloir scale des trucs à l'infini. Et en fait, je pense que le sujet de ce podcast, c'est aussi de mettre le doigt sur ce truc précisément. C'est-à-dire que, comme moi, je suis dans cette problématique de scaler. C'est-à-dire qu'il y a une semaine, je lance un site et je me dis, il faut en lancer dix différents. Puis après, je pars sur autre chose. Puis j'en lance un autre. Puis la réalité, c'est que quand on fait ça, c'est beaucoup plus difficile d'être efficace et performant sur les sites d'avant. Et là, je suis en train, justement, d'avoir un petit peu la réflexion inverse et de revenir sur tout ce que j'ai créé, de regarder ce qui marche le mieux dans ce que j'ai créé ces dernières semaines, ces derniers mois, et d'avoir la logique de me dire comment je peux améliorer la monétisation de ces sites-là. Et l'avantage, c'est qu'en faisant ça aussi, on n'en a pas encore nécessairement beaucoup parlé avec les Wizards, mais on peut avoir une logique qui est plus tournée vers la vente de sites aussi. C'est-à-dire qu'en optimisant au maximum le potentiel d'un site à un moment T, vous pouvez derrière, une fois que vous avez maintenu ce que vous pouvez estimer, vous, comme le plein potentiel du site, vous pouvez le vendre plus facilement et potentiellement avoir une grosse rentrée d'argent suite à la vente de votre site qui aura été vendue au plein potentiel. Enfin, selon vous, en tout cas, le mec qui le rachète ou la fille qui le rachète, il va peut-être pouvoir faire un truc encore plus performant, mais dans l'idée, en tout cas, vous n'aurez pas de regrets sur une vente. Donc voilà, moi, c'était plus pointer ce truc-là du doigt et inviter les gens à un petit peu réfléchir à ça, parce que c'est une problématique à laquelle je me confronte en ce moment, le fait d'être un peu moins dans le hardscaling en permanence et de focus un petit peu plus les projets existants. Donc là, typiquement, moi, ça se résume, comme je l'ai dit, en intégrant de plus en plus de la monétisation externe à la vente de liens sur mes sites de vente de liens qui font du trafic et d'essayer de plus en plus de le place ici parce que j'ai eu, là, cette semaine, j'ai fait un audit de site sur un site de vente de liens assez classique, sur un expi repris et tout et en fait, la vente de liens, la réalité, c'est que là, j'ai vraiment l'impression que c'est de pire en pire. On en parle beaucoup mais quand je dis de pire en pire, c'est la gueule des sites qui font de la vente de liens. C'est une catastrophe. Les gens qui remontent des expi, qui ont un peu de patate et tout et qui balancent de l'UA en boucle. Honnêtement, si vous reconnaissez quand je dis ça, remettez-vous vite en question parce que je peux vous jurer que si votre site n'est pas en train de se faire tartiner en ce moment, vous allez bientôt vous faire tartiner la gueule et ça va vous faire tout drôle. Donc, essayez de plus en plus de transformer. Moi, c'est ce que j'essaye de faire, de transformer ces sites en les, comment dire, en essayant de les rendre un minimum jolis entre guillemets même si c'est sans doute pas le plus important et en fait, mon objectif premier, c'est qu'un SEO arrive sur mon site et qu'en 30 secondes, il ne soit toujours pas dit c'est un truc de vente de liens. Pour moi, c'est l'objectif premier donc avoir un site avec une structure et tout et à partir du moment où un SEO qui du coup connaît ce business-là ne se le dit pas en 30 secondes parce que la plupart des sites de vente de liens, la réalité, c'est qu'en une seconde, on a tout de suite compris vous avez des vieux trucs de catalogue avec les articles qui s'ajoutent les uns aux autres il n'y a aucune plus-value dans ce qui est raconté sur les contenus il n'y a aucun lien un jour ça va parler de voiture le lendemain ça va parler de complètement autre chose et dans le maillage interne il ne se passe rien enfin voilà il y a énormément de gens qui bossent comme ça et je ne jette pas la pierre parce que j'ai beaucoup beaucoup bossé comme ça aussi et en fait aujourd'hui avec du recul ce que je vois c'est qu'il faut c'est comme d'habitude essayer de faire un peu plus de qualité essayer de se spécialiser un petit peu plus et essayer d'aller chercher sémantiquement parlant le plus de mots-clés possibles autour des thématiques que vous voulez cibler pour de la vente de liens et si possible essayer justement non pas d'avoir un site de vente de liens point barre mais d'avoir un site qui a le potentiel de faire un petit peu d'affi d'avoir des différents axes de monétisation et tous ces axes de monétisation vont vous demander du contenu du contenu qui va faire vivre le site de manière naturelle et qui par conséquent et bien évitera d'avoir un site standard de vente de liens avec un lien enfin un article égal un lien sortant vers un client enfin je peux vous enfin moi je me suis fait éclater des sites comme ça et c'est vraiment le pire truc ever quoi donc essayez de faire les choses propres à ce niveau là et moi c'est un peu là dessus que je me dirige donc ça revient un peu je pense à la problématique globale du podcast d'aujourd'hui et ensuite le deuxième sujet j'aimerais bien avoir vos avis je sais pas si vous avez lu la semaine de 4h de Tim Ferriss si j'ai pas de je sais pas je sais pas si c'est Tim Ferriss d'ailleurs je dis que c'est si et en gros donc c'est un livre assez connu je pense que la majorité des gens qui qui nous écoutent là connaissent au moins le concept et en fait moi la question que je voulais vous poser c'est est-ce que vous pensez même si vous avez pas lu le livre je pense que vous connaissez c'est le concept dans les grandes lignes est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui alors je vais vraiment préciser mais dans l'édition de site donc affiliation on peut mettre discover dedans on peut mettre la vente de liens on peut mettre le dropshipping ou le e-commerce en SEO par exemple est-ce que cette semaine de 4h elle est possible et si oui est-ce qu'elle est possible sur le long terme si tu choisis bien les niches ouais elle est possible sur le long terme ok ok moi j'ai un point de le différent du coup pour moi c'est pas viable long terme si tu enfin ça dépend qu'elle se dit long terme mais genre sur deux ans trois ans ouais c'est visible deux ans ouais cinq ans non ouais deux trois ans c'est visible sans toucher au site déjà au bout d'un an je pense tu commences à sentir que si t'as rien fait le site il va peut-être commencer à affaiblir en fait si tu veux prendre 2000 euros par mois à année 3 faut que tu démarres le projet à 8 en gros c'est ça ouais voilà mais ça tient quoi ouais ça tient ça tient dans la pente descendante quand même c'est pas tenir c'est déjà c'est de la petite survie quoi ouais mais je veux dire c'est déjà propre de tourner 36 mois derrière sans rien faire tu vois ouais bien sûr après moi ce concept de semaine de 4 heures on le sait que c'est même lui il l'applique pas en fait il vend le concept de la semaine de 4 heures la réalité c'est qu'il doit bosser 60 heures semaine qu'il fait des séminaires et tout enfin c'est dans la vraie vie je pense que c'est possible ouais avec si on prend juste notre cas à nous d'éditeur de site t'as un ou deux sites tu sur 4 heures tu t'achètes tu fais un lien sur tes sites tu fais un petit article tu peux le faire tenir assez longtemps et t'as bossé 4 heures par contre si tu commences à avoir 10, 15, 20 sites impossible en fait ça dépend combien tu veux par mois genre 1500, 2000 en vrai tu l'as fait ouais ouais oui en fait c'est plus une question de quel tu veux en revenu mensuel ouais c'est vrai parce que si tu me dis 15 par mois avec 4 heures par semaine je te dis chaud là par contre mais en vrai 1500, 2000 ouais c'est faisable Arthur toi t'es alors moi je pense que alors je suis complètement d'accord avec le enfin je contredit surtout pas en taux et je suis persuadé qu'il serait tout à fait capable de gagner 1500, 2000 en ne branlant absolument rien là dessus j'ai aucun doute par contre je rejoins plus quand même la vie de Franck parce que parce que d'expérience autour de moi c'est quand même quelque chose qu'on a vu encore une fois on a le recul on a été vraiment pur affilié pendant des années et on a le recul même tu vois en ces temps barrés de malte en laissant les trucs un peu en mode tourner evergreen ouais t'inquiète de voir que la réalité c'est que les sites se fracassent la gueule donc je pense par contre que sur certaines niches sur certains axes de monétisation sur certains trucs et par exemple sur des très bonnes offres en rêve cher quelqu'un qui a tourné très très fort à un moment T avec des offres en rêve cher vraiment énervées vraiment chouettes va être capable sans doute de peut-être il y a des gens qui tiennent depuis exemple je vais aller encore plus loin dans l'exemple les mecs qui faisaient de la voyance il y a 10-15 ans je suis persuadé qu'il y en a encore beaucoup d'entre eux juste en rêve cher ils sont toujours très très bien et eux ils ont strictement rien à branler donc là je voulais juste parler et c'est pour ça que je l'ai rattaché particulièrement à l'édition de site c'est parce que par contre je suis tout à fait persuadé qu'avec les bons choix les bons investissements les bons machins en dehors de l'édition en dehors des business dont on parle globalement chez les Wizards il y a sans doute moyen de vraiment travailler 4 heures et d'être très bien parallèlement mais en tout cas en édition sauf que j'appellerais moi des exceptions sur certains trucs spécifiques comme ça je pense que c'est quand même particulièrement difficile et encore plus pour les débutants donc là gros disclaimer si vous êtes aujourd'hui débutant dans les business web de manière assez large et dans l'édition de site le SEO franchement vous verrez pour focus la semaine de 4 heures d'ici 2-3 ans quand vous aurez vraiment une grosse turbine qui engrange et des process qui vous permettent d'automatiser un peu tout ça parce que la réalité c'est que là c'est plus des semaines de 60 heures qu'il va falloir faire d'ici là en fait donc l'objectif c'est surtout pas de se dire ouais c'est possible c'est facile et sans rien faire on peut faire du blé parce que parce que si vous débutez c'est absolument pas le cas c'est surtout qu'en fait c'est à force de faire tu connais des mots-clés et je pense que Franck c'est pareil au bout d'un moment tu connais les mots-clés où tu pourrais tourner en semaine de 4 heures c'est surtout ça en fait c'est qu'à force de faire tu sais t'as des micro-niches où tu peux aller manger sans te rechercher mais c'est en faisant des milliers d'heures avant ouais c'est ça clairement c'est pas en étant débutant en bossant en 4 heures enfin tu t'iras nulle part mais ça je pense que ceux qui se lancent et qui sont des vrais charbonneurs l'ont assez vite compris tu vois ça me fait penser à Flo qu'on a rencontré pendant le Black & White qui était sur Wizard et qu'on a rencontré en vrai Flo c'est un pur charbonneur et c'est ce qui fait qu'il y arrive et qu'en un an et demi deux ans il a des franchement résultats sacrément honnêtes mais par contre il charbonne et peut-être que là il engrange la connaissance et peut-être que d'ici quelques années il pourra pour certains sites les passer un peu en second second plan et travailler moins mais comme tu disais Anto c'est quasi sûr que ça va descendre et qu'à part si t'es parti de très haut tu vas arriver à un bon SMIC français SMIC plus 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 voire bon salaire mais faut pas espérer enfin comme tu tournes à 8k par mois faut pas espérer d'un seul coup de dire je vais bosser une heure par jour et garder 8k par mois c'est improbable c'est sans doute possible c'est déjà bien propre ouais bien sûr c'est propre ouais ouais non mais bien sûr mais ouais faut rester conscient qu'il y a un moment où si tu travailles pas et bien sûr il y aura toujours des exceptions ça se trouve il y a des gens qui nous écoutent qui justement du ref share mais moi le ref share je le mettrais un peu à part c'est juste que t'as utilisé une méthode de monétisation à un moment qui fait que que ensuite tu peux mais c'est quand même un cas ultra particulier parmi ceux qui nous écoutent il y en a qui font de la vente de liens bon dans ce genre de domaine je pense que si t'arrêtes de bosser t'arrêtes de gagner de l'argent concrètement c'est sûr mais encore une fois pour moi tout peut être délégué surtout sur de la vente de liens et c'est pas difficile honnêtement ouais mais ça se délègue mais t'as toujours tu dois gérer des humains on le sait que ça prend du temps c'est pas miraculeux quoi qu'il arrive mais t'es pas obligé d'y passer toi 12 heures par jour quoi c'est non mais c'est en fait tu vas passer 4 heures par semaine peut-être à gérer des humains qui vont faire du taf pour toi mais ça reste des humains et plus t'en as et plus il va y avoir des problèmes des erreurs des trucs et au bout d'un an où t'as complètement délégué le truc tu vas te rendre compte que tout ce qui a été fait c'est de la merde assez souvent on a quand même un pote en commun avec qui on a discuté de ce genre de truc et par exemple qu'il y avait un média bailleur interne qui s'est rendu compte au bout de quelques temps qu'en fait il faisait n'importe quoi tu vois il y a un moment tu peux pas trop déléguer tu peux déléguer pendant une période et après les gens se relâchent ou ou ça dépend sur quoi ça dépend sur quoi et ça dépend sur qui tu tombes aussi c'est aussi une réalité c'est vrai aussi parce que quand tu tombes sur des pépites ça peut être aussi le truc inverse ouais bien sûr et merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à maintenant on vous rappelle qu'en description vous avez le lien d'inscription vers notre newsletter avec des choses très chouettes qui arrivent dans la newsletter très bientôt donc n'oubliez pas de vous inscrire et on vous dit pareil tout ce qui est petites étoiles sur Spotify sur les plateformes de podcast et le petit commentaire le petit like vous êtes un peu radin d'ailleurs sur les likes sur YouTube j'ai remarqué des fois on a des podcasts qui pourtant on sait que ça vous plaît parce que vous nous faites des retours outre mesure mais les petits likes ça va nous aider aussi pour l'algorithme donc n'oubliez pas et on vous dit tout simplement à la semaine prochaine pour le prochain épisode salut ciao ciao salut salut